La chanson, le vendredi 21 mai 1971, Julien Clerc est en train de devenir une énorme vedette. Une énorme vedette parce qu'il a débuté en 68, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, avec la cavalerie. Tout le monde en mai 68 a pensé que la chanson avait été écrite sur mesure pour raconter la charge des étudiants sur les barricades qui attaquaient la police. C'était une sorte de cavalerie comme des chevaux, donc on avait assimilé la cavalerie aux manifestations de mai 68, alors que ça n'a pas du tout été écrit pour ça d'ailleurs. Et ça a marché très fort évidemment, un premier 33 tours fin 68, en 69 la Californie, un autre gros tube qui parle de cette Californie, terre des hippies qui attire les jeunes du monde entier. Et surtout en 69, Julien Clerc va jouer la fameuse comédie musicale R, où il chante Let the sunshine in, laissons, laissons entrer le soleil. Qui va être un gros, gros succès à Paris sur scène, qui va être monté d'ailleurs dans le monde entier, avec un passage où les acteurs chanteurs étaient nus. Évidemment ça fera beaucoup couler d'encre. Alors en 70, on se souvient du caravanier, qui était une phase B mais qui a mieux marché que la phase A. Et puis fin 70, un Olympia en décembre, puis ça sera cette fameuse année 71, où très très bientôt on aura le fameux Ce n'est rien. Mais justement, ce n'est rien, juste un JT Régional, un journal télévisé régional à Montpellier, sur la première chaîne ORTF, ce 21 mai 71. Et on va entendre une journaliste interviewer notre ami Julien Clerc, qui va se plaindre d'être un peu trop assimilé à R, où il n'a passé d'ailleurs que 6 mois. Voilà, je vous laisse avec Juju, à vous les studios. Julien Clerc, chanter comme vous le faites ce soir sur une scène de théâtre tout seul, c'est en quelque sorte faire l'expérience de la solitude, non ? Oui, oui. Oui, mais... C'est difficile ? Oh non. Non ? Non, non, non. Non parce que, je veux dire, on n'est jamais seul de toute façon. On n'est pas seul complètement. Oui. On est avec un... Et les musiciens derrière. Oui, oui. Et le public en face qui aide beaucoup, certainement. Ah oui, les soirs. Dites-moi, ça vous agace quand on vous parle de R, est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur d'être enfermé dans ce personnage ? Ah non, je me suis assez battu pour ça maintenant, j'en sors. Non, ça ne m'agace pas. Ça m'a beaucoup agacé à une époque parce que ça ne m'agacait pas qu'on ne m'en parle, ça m'agacait parce qu'on m'assimilait trop à ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait uniquement comme une expérience. Une expérience, c'est à refaire genre frais et du reste. Mais enfin, je l'ai fait comme ça huit mois. Et puis huit mois, c'était amplement suffisant parce qu'au bout de huit mois, j'en avais même assez de jouer la pièce. Il était plus honnête que je m'arrête. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est-à-dire qu'il faut se replacer dans l'époque où j'avais fait. C'est-à-dire que je commençais vraiment, je continue de commencer du reste. Mais là, je commençais vraiment et puis j'étais vraiment dans mon petit monde à moi, dans mon petit univers. Si vous voulez, j'en sortais pas beaucoup. Aussi bien intellectuel que musical même, etc. Et ça m'a fait voir autre chose. Ça m'a fait sortir, par exemple, de la solitude dont on parlait à l'instant, en ce sens que ce n'était pas une pièce de vedette, etc. C'était 30 personnes sur scène, etc. C'est un grand travail collectif. Oui, un grand travail collectif. Et puis éprouvant physiquement aussi, parce que pendant trois heures, il ne fallait pas relâcher. C'est une espèce de débauche de rythme, de couleurs, etc. Mais seul sur scène aussi, c'est une performance ? Mais ce n'est pas pareil, parce que R, c'était du théâtre, en ce sens qu'il y avait vraiment un fil conducteur, je veux dire, et puis il n'y a pas moyen de lâcher. En scène, vous savez, selon les réactions du public, on peut faire soit traîner, soit parler, soit au contraire ne pas parler, etc. C'est beaucoup plus... c'est pas la même chose. On est moins enfermé que sur une scène de théâtre, dans une pièce, ou même une comédie musique. Il n'y a pas une intrigue comme ça. Le tour de chant, l'intrigue, c'est nous qui la faisons. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de représenter un certain romantisme de la jeunesse ? Oh non, non, je n'ai pas de ces sentiments-là. Vous n'avez pas l'impression de représenter une partie des jeunes pour lesquels vous chantez ? Non, non, je veux dire, moi je cherche à leur faire plaisir, je veux dire, je cherche à faire rêver un peu. Et puis si j'y arrive, je suis bien content, je veux dire, mais c'est tout. Enfin, je n'ai pas de sentiments comme quoi je représente, etc. Je ne me sens pas des responsabilités en ce sens-là, si vous voulez. On se sent toujours des responsabilités en ce sens, si vous voulez, qu'évidemment, on projette une sensibilité, etc. Et on est écouté, dans ce sens-là, oui. C'est pour ça que je vous disais, je cherche plutôt à faire rêver les gens, etc. Mais enfin, je ne cherche pas à être un chef de file ou quoi que ce soit.